Hello les Itata, merci de votre fidélité à César Fénoux. Mon invité est un homme en quête de sens, il s'interroge sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir. Il rêve d'une intelligence collective qui soit vraiment au service de la société. C'est ce qu'il anime dans ses activités, le management de projets, l'analyse de données, le conseil politique, la participation citoyenne, l'écriture. Et maintenant, le théâtre, qu'il se définit comme un ouvrier de la beauté, de l'intelligence et de la force collective, avec l'objectif de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Bonsoir Olivier Ernest Jean-Marie. Oui, bonsoir Jean-Marc. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Olivier Ernest Jean-Marie, je précise, parce qu'il y a beaucoup d'Olivier Jean-Marie. Oui, j'ai beaucoup d'homonymes. Et c'est pour ça que mes amis qui me connaissent depuis longtemps ont vu apparaître mon deuxième prénom, qui est le prénom Ernest, qui est le prénom d'un grand-oncle, dont on m'a beaucoup parlé. Alors, je le disais, tu te définis comme un ouvrier de la beauté, de l'intelligence, de la force collective. Et l'objectif, clairement, que tu affiches, c'est de transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est tout un programme avec un petit peu d'utopie. Même avec beaucoup, beaucoup d'utopie. Beaucoup d'utopie. Et je réponds souvent à certains de mes amis qui me disent, mais tu es un river, tu es un utopiste. Je leur dis, mais on vit aujourd'hui les utopies d'hier. Donc, il faut des utopistes. Il faut cultiver l'utopie. Et puis surtout, il faut se projeter, imaginer l'avenir et devenir acteur de notre avenir. Alors avec toi, on va retracer ton parcours. On va le voir qui est assez riche et varié. Et on va commencer par la partie personnelle. C'est Kimounouye. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les quatre mots ? Olivier, Ernest, Jean-Marie. Un être humain. Un être humain qui a des origines martiniquaises et guadeloupéennes. Et puis, si on remonte plus loin, des origines aussi caribéennes, indiennes et européennes. Voilà. Et puis, qui veut contribuer au bien-être de sa communauté, de la communauté martiniquaise, mais aussi de la communauté humaine. Et si tu devais, en quelques mots, définir tes principaux traits de caractère ? Je suis plutôt optimiste, plutôt déterminé. Quelquefois, il m'arrive d'être courageux et très attaché à la sincérité, à la vérité. Alors, on va commencer par une photo traditionnelle. On n'a pas la photo d'Olivier, Ernest, Jean-Marie, petit. Mais on a, par contre, bébé, par contre, mais on a la photo de Louis, petit. Oui, 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 tout à fait. Donc là, je devais avoir peut-être quatre ans, trois, entre trois et quatre ans. Et c'est à Théanville où j'ai grandi. C'est un quartier de Chelsher. Et donc, mes parents sont arrivés là avec moi en 73. Et donc, ce qu'on voit derrière moi est aujourd'hui complètement habité, construit par un grand village, fonds Rousseau, mais qui n'existait pas lorsque nous, nous sommes arrivés en 73. Et c'est un quartier très, très important pour moi. Oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'on vivait un petit peu en famille, avec les voisins. Et donc, j'ai grandi, notamment, je pense à la famille, les familles Montville, par exemple, à côté de la famille des Caristans, des Blanches, tout ça. Donc, vraiment, c'est un moment très, très important de mon existence. Alors, un autre moment, une autre photo traditionnelle, c'est celle de l'école primaire. Oui. Tu nous situes où tu es, là ? Oui, je suis en haut à gauche, là. Donc, je fais un peu la gueule. Et donc, j'étais au CE1, donc je dois avoir 7 ans. Donc, une chemise blanche, c'est ça ? Oui, plutôt grise. Plutôt grise. Donc, c'est le quatrième à partir de la gauche. Ah oui, avec tafro. Voilà, exactement. Et donc, j'étais à l'école primaire de la bâtelière à Schellscher. Et donc, j'étais plutôt timide, plutôt réservé, voilà, à l'école. Les souvenirs de cette période, la jeune enfance, on va dire. Quels souvenirs tu en as ? Alors, c'est beaucoup de fêtes. Beaucoup de sorties, donc avec les parents, avec les… des dimanches passées à l'Ansemitan, j'ai des amis, donc aussi des parents, donc les Raphaël. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de voyages aussi en Guadeloupe, entre la Guadeloupe et la Marantinique. Et non, du bonheur, du bonheur. Tu parlais de fêtes, il y en a une que tu as faites justement depuis longtemps et que tu célébres depuis longtemps, c'est le carnaval. Là, on a un petit florilège de photos que tu nous as préparées depuis tout petit. Oui, oui, donc il y a une photo avec mon frère en diable rouge, mon grand frère. Et puis, donc des photos aussi. Alors, j'ai été plongé dans le carnaval par ma grande-tante et ma grand-mère, ma grande-tante Jeanne et ma grand-mère Mireille, qui très tôt m'ont emmené voir le carnaval et m'ont plongé dans cette ambiance-là, que jusqu'à présent, j'apprécie particulièrement et que je trouve très, très, très importante pour notre identité martiniquais. Et on voit un des costumes traditionnels de l'époque, quand on était petits, c'est le costume de déguisement en cow-boy. Oui, oui. Donc, c'est les cow-boys et les indiens. Donc, on a, heureusement, je pense un peu délaissé. On est un peu sur le titre de ça. Mais pas d'autres références aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas notre référence. Bon, c'est lié aussi aux références cinématographiques qu'on avait. Donc, c'est le dimanche réservé au Western. Et c'était John Wayne et compagnie. Aujourd'hui, comment tu le vis, ce carnaval ? On voit une photo plus récente où tu es en chemise verte, là. Comment est-ce que tu le vis, ce carnaval, aujourd'hui ? Tu dis que c'est très important pour notre culture. Oui, c'est un moment où on se retrouve. C'est un des rares moments aujourd'hui en Marantinique où on peut faire peuple. On parle souvent de cette expression-là. Où on est ensemble, où on rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer au cours de l'année. Et puis, surtout, une période où s'exprime notre créativité musicale, notre créativité esthétique. Il y a un peu d'intelligence collective, aussi ? Oui, tout à fait. Il faut beaucoup d'intelligence collective pour que le carnaval, en fait, soit réussi. Alors, il y a des institutions qui essayent de l'organiser. Et c'est très bien, comme les mairies ou des comités carnaval du Sud, par exemple. Mais c'est un espace aussi de créativité, d'expression de notre spontanéité. Et puis, de nos racines africaines, mais aussi amérindiennes. Alors, on fait un grand saut, un grand bond en avant. Et on va te retrouver à 20 ans, étudiant. Oui. Donc là, j'étais à Paris. J'étais en licence de sciences éco. Et j'étais pas anti. Donc après, j'ai eu un bac science économique. Et puis, je suis pas anti à Paris parce qu'il fallait quitter le domicile familial. J'avais vraiment besoin d'autonomie. Et donc, j'ai fait une licence de sciences économiques à Paris. Et après, j'ai poursuivi en école de commerce à Clermont-Ferrand. Oui. Comment était l'adolescent, puis le jeune adulte, Olivier et Ernest Jean-Marie ? Bon, alors, il y a une période un peu turbulente. Et donc, il s'est traduite par un redoublement dans ma classe de première. Où, bon, donc l'adolescent a découvert un peu la vie. Et puis après, j'ai eu l'occasion de voyager, de faire un voyage linguistique à Boston, aux Etats-Unis aussi, qui m'a beaucoup marqué. Et puis, qui m'a un peu incité à être plus sérieux, plus assidu à l'école. Et puis aussi, au niveau des études, c'était plutôt un jeune adulte aussi très concerné par le collectif. Et puis, qui a été marqué par la lecture de Peau Noir et Masque Blanc au lycée, donc de France Fanon. Et puis, ayant toujours à l'esprit qu'on a quelque chose à construire ensemble. Et c'est pour ça que dès que j'ai été, dès ma première année d'étudiant, je me suis engagé dans des associations d'étudiants antillot-guyanais, que ce soit à Paris ou à Clermont-Ferrand, sur tout l'Hexagone. – On va en reparler un petit peu plus tard. On en revient à tes racines familiales avec cette photo. – Oui, donc là, ce sont les racines, je dirais, maratiniquaises. Donc, ma grand-mère Mireille, du côté paternel. Son frère Ernest, que je ne connais pas, mais dont je prends le prénom. Et puis, sa sœur Jeanne. Donc, Jeanne et Mireille ont tout le temps vécu ensemble. Elles ont élevé mon père et mon oncle et ont contribué à mon éducation. Et puis, Ernest, lui, je ne l'ai pas connu, il a quitté très tôt la Martinique. Donc, frère en 1942. Il est parti en dissidence. Et il a gardé, d'après ce que me rapportaient ma grand-mère et mon père, je dirais, une image très, très terne et très amère, un goût très amer de la Martinique, de la collaboration de l'amiral Roubaix. Et il n'est plus jamais revenu en Martinique. Il s'est marié, il est mort dans les Landes. Et c'est une référence pour moi, parce que je pense que comme toutes les personnes qui sont parties en dissidence, ce sont des gens qui ont fait preuve d'un très, très grand courage, qui ont bravé les éléments. Donc, il est parti par Grand Rivière. Il est arrivé à la Dominique, il part à la nage parce que la gueule avait coulé. Donc, voilà, ça fait partie de mes références. – On va retrouver maintenant tes parents. – Oui. Donc, mon père, qui est aujourd'hui médecin retraité, et puis ma mère, qui est prof d'histoire géo-retraitée. Et cette photo a été prise en Guadeloupe, au lotissement du char en moi, à Saint-Claude, chez Tante Léo et Tati Michel, chez qui j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vacances. – Parce que ta mère est guadeloupéenne. Ma mère est guadeloupéenne, même si elle n'a pas beaucoup vécu en Guadeloupe, parce que mon grand-père, donc maternel, était administrateur des colonies. Et donc, toute la fratrie de ma mère est née en Afrique francophone. – Et ils ont partagé, eux aussi, tes parents, cette passion pour le carnaval. On va les retrouver sur cette photo. – Oui, tout à fait, oui, oui. Avec des amis aussi, qui sont… Justement, je parle des Raphaël, chez qui, tous les dimanches, on est à l'encemi-temps, qui sont aussi mes parents. Et oui, oui, tout à fait. Donc, ça, c'était un meilleur coup d'y descendre. Et donc, mes parents, régulièrement, descendaient courir le vide, et le meilleur coup d'y descendre. – Et puis, on va découvrir la branche guadeloupéenne de la famille, avec d'abord un souvenir. Alors, tu n'y étais pas, hein, ce moment-là. – Non, ce moment-là. – Je n'étais pas encore, mais ça, c'est en 1965. Donc, on voit mon grand frère Philippe, qui est là, qui a à peine un an, un an et demi, à peu près. Et on voit ma grand-mère maternelle, qui était une demoiselle de Grèce. Et puis, avec, ben voilà, tati Michel et tonton Léo, tati Babiche, et puis tati Juliette aussi, qui est une cousine à mes oncles et tantes. – Et puis, alors, une photo plus récente, où on retrouve là, je pense, des frères et sœurs, ou des pauvres et amants. – Oui, voilà, c'est toute la fratrie du côté de ma mère. – Et cette photo-là… – C'est celle qui est en jaune ? – C'est celle qui est en jaune, mais en fait, je dirais, c'est la quatrième appartient de la droite. Et en jaune, la deuxième appartient de la gauche, c'est Tati Babiche. Et cette photo-là est prise à la lézarde. Donc, c'est un quart entier de petits bourgs. Et c'était, en fait, c'est la maison familiale. C'est la maison familiale où il y a une grande propriété, parce que mon grand-père, après son périple africain, lorsqu'il est revenu en Guadeloupe, il avait acheté une propriété, il s'est annoncé dans l'agriculture. Et donc, c'est une grande propriété qui nous a permis de découvrir les joies de la nature guadeloupéenne. – Comment j'ai vécu cette adolescence, cette double origine, en fait, martiniquais-guadeloupéenne ? On sait que parfois, ça peut être assez tendu entre les deux îles. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi ? – De façon très heureuse. Alors, nous-mêmes, entre cousins, on se charriait. Mais ça n'allait pas très, très, très loin. Et ça m'a permis aussi de voir que, bon, on a tout à gagner à faire ensemble plutôt qu'à être divisé. Et comme moi, je suis un fervor militant de l'unité, et chaque fois qu'étudiant, il y avait des rivalités entre, bon, Guadeloupé et martiniquais, j'essayais de calmer le jeu, de dire, bon, c'était un peu artificiel tout ça. Surtout que, bon, c'est une division de plus qui a été organisée par le colonisateur, cette concurrence entre les territoires, entre les populations, donc complètement absurde. – On poursuit avec l'album de famille que je te laisse commenter cette fois-ci. – Oui, donc là, c'est mon oncle Mayou, donc c'est le petit frère de mon père. Donc, lui, a vécu longtemps en France avec ses deux filles, donc mes cousines, Axel et Tatiana. Axel qui vit aujourd'hui en Guadeloupe et Tatiana qui est revenue. Donc, elles ont grandi en France, mais elles sont revenues vivre aux Antilles. – Et puis, je crois qu'il y a ta marraine Christiane qu'on va retrouver sur la photo suivante. – Oui, et ma marraine Christiane, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup compté pour moi, qui compte beaucoup pour moi. Elle est toujours vivante. Elle a fait le choix de ne pas en tirer en vivre en France il y a peut-être une quinzaine d'années. Et c'est la fille d'une amie, donc à ma grand-mère Mireille aussi. et donc, elle était institutrice à l'école de Debrillan et elle habitait à la cité de Debrillan. Et on allait régulièrement à son anniversaire à Debrillan et elle vivait avec sa grand-mère qui était marchande, qui venait de Makouba. Donc, c'est aussi un des points d'entrage en Marathonique pour moi. – Je crois qu'il est rare qu'un invité ait évoqué autant de membres de sa famille et notamment de ses ouclétantes, visiblement, effectivement, dont tu es très proche. Et puis, on termine cet aller-retour entre la Guadeloupe et la Marathonique avec deux personnes qui ont beaucoup compté pour toi à un moment donné. – Oui, c'est Tonton Feuillou et Tonton Henry qui habitaient… Alors, Tonton Feuillou, c'est la sœur de Mireille et de Jeanne qu'on a vues. Tonton Feuillou, c'est son mari. Et en fait, ce sont des gens aussi qui m'ont ancré en Marathonique parce que le midi, quand j'étais à l'école de la bâtelière, j'allais déjeuner chez eux. Et le soir aussi, j'allais attendre mes parents chez eux. Et donc, j'ai beaucoup vécu avec eux, je les ai beaucoup observés, je les ai beaucoup écoutés. Et puis, Tonton Feuillou était professeur, instituteur. Donc, il m'a beaucoup éduqué aussi. – On sent beaucoup de gratitude, de reconnaissance de ta part envers ces membres de ta famille qui tous, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ton éducation. – Oui, parce que, bon, on n'est pas autosuffisants. Donc, on est le fruit, justement, de l'influence de plusieurs personnes qui nous ont précédés et puis aussi qui nous succèdent aussi parce que tous nos enfants, nos neveux et nièces aussi font ce que nous sommes aujourd'hui. – Oui, oui, je crois beaucoup en l'interdépendance et en l'importance de la famille. Je pense qu'il y a une citation de Confucius qui dit, pour résorber les désordres dans le monde, il faut mettre de l'ordre dans les nations. Et pour mettre de l'ordre dans les nations, il faut mettre de l'ordre dans les familles. Et pour mettre de l'ordre dans les familles, il faut régler sa vie intérieure. Donc, c'est toute une dépendance. Et pour moi, la famille, si aujourd'hui, on a quelques difficultés dans cette société martiniquaise-là, c'est que la famille dysfonctionne. Donc oui, la famille, c'est fondamental. – Alors, deux femmes qui ont beaucoup d'importance dans ta vie ? – Oui, c'est ma fille, Nicia, et sa maman, Manuela, ma compagne de vie, qui me supporte un peu. Donc les deux qui me supportent un peu. Donc, Nicia a 22 ans. Aujourd'hui, elle fait des études d'architecture. Et Manuela est aujourd'hui cadre de la fonction publique territoriale. – Oui, tout à fait. – Les relations avec ces deux femmes, tes deux femmes à la maison, même si Nicia est étudiante aujourd'hui. – Je suis très clairement minorité. – Je suis très clairement minorité. – Un tout petit peu. – Oui, un tout petit peu. Mais bon, j'accepte le dialogue, la confrontation bienveillante. Donc, ça se passe plutôt bien. – Oui. Et puis, on va terminer cette séquence qui m'enouillait avec une photo sur laquelle on va vous retrouver tous les trois, d'ailleurs. – Oui, tout à fait. Donc, avec mes parents, et puis mes neveux et nièces. Donc, j'ai deux neveux de Martinique, les enfants de mon frère, et puis le fils, donc vous avez à moi, de Michael, donc Pilou, qui est là, qui est à côté de Manuela. Et je trouve que c'est… Voilà, donc il y a trois générations qui sont réunies là. – Alors, Manuela qui est en vert au centre. – Qui est en vert au centre. – Voilà, exactement. On sent l'importance de la famille. À travers cet album qu'on a dû malheureusement feuilleter rapidement, on sent l'importance de la famille pour toi. Tu en as parlé à l'instant, en citant Confucius. C'est ton socle ? – Oui, c'est un de mes socles. C'est un de mes socles, un de mes piliers, une de mes raisons de vivre. Oui, tout à fait. – On va passer à la rubrique Martinique, on va parler notamment de ton parcours professionnel. – Alors, on va commencer par revenir à une époque, à ton époque étudiante, avec un événement que tu avais été amené à organiser à l'époque. On va voir cette plaquette du Ciadome. Alors, raconte-nous, c'est presque ta première expérience professionnelle, on peut le dire un peu comme ça. – Oui, et avant le Ciadome, il y avait Caraïbes étudiants entreprise. Donc, dès que je suis arrivé à Paris en 89, et il y a deux pays en Saône qui m'ont embarqué dans cette aventure-là, c'est Stéphane Wigustave et Philippe Erdi, donc qui sont un peu mes aînés, et qui avaient créé une association qui faisait le lien entre des entreprises martiniquaises et des étudiants martiniquais, donc pour faciliter le contact, les embauches et les stages. Et après est venue la création d'une fédération d'associations qui réunissait plusieurs associations dans l'Hexagone et qu'on a appelé Ciadome, et qui organisait un grand rassemblement chaque année. Donc, il y a eu un premier rassemblement à Bordeaux, je crois que c'était en 91, et donc ça rassemblait 2500-3000 étudiants de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, qui se retrouvait, qui convergeait pendant trois jours dans une ville universitaire. Et donc, j'ai participé au premier KU, et puis j'ai eu à… – KU, c'est créole universitaire. – Créole universitaire. – Créole universitaire. – Bien à voir avec du sport, on était vraiment sur… – Non, il y avait du sport. – Il y avait du sport, il y avait une conférence culturelle, donc il y avait un peu d'intellectuel, il y avait un peu de sportif, et puis il y avait du festif aussi, il y avait une soirée culturelle, et puis il y avait un grand zouk à la fin. – Oui, pour ça. – Et donc, j'ai eu à organiser ça avec les camarades de l'association de Grenoble en 93, et puis en 94 avec les camarades de l'association de Bordeaux. Et en fait, cette plaquette-là, bon bien sûr, moi je l'avais perdue, et vous voyez qu'en haut, il y a des initiales, c'est marqué B-E-R-N, et en fait, c'est le fonds d'archive de M. Bernabé, Jean Bernabé, qu'on avait invité, et qui avait donné une conférence sur les enjeux culturels et politiques de la créolité. Et donc, je remets en simanioc d'avoir numérisé cette plaquette-là, et on avait invité Jean Bernabé, mais on avait aussi invité… Qui a été notre référent en matière de constitution, notamment dans l'orthographe créole. Exactement, et qui avait aussi écrit avec Patrick Charmoiseau et Raphaël Confiant, en 89, et l'auge de la créolité. Et pour nous, étudiants, pour nous, c'était vraiment la référence. Et on avait voulu inviter les trois auteurs, bon, ça n'a pas été possible, pour plein de raisons. Mais Jean Bernabé était là, et il était accompagné aussi du président Claude Lise et de Claude Cayolle, qui s'occupait de la commission des étudiants. Et oui, en effet, c'était une expérience professionnelle. C'était une expérience professionnelle, autant qu'Araïbe étudiant-entreprise que l'association Ciadome. Ton parcours professionnel, en fait, il est plutôt, au départ, tourné vers le commercial, on va dire, vers la vente, le marketing. Oui, alors, au départ, il est plutôt... Alors, moi, j'ai fait une licence de sciences économiques, j'ai trouvé ça un peu théorique, j'ai biffé au cours d'une école de commerce, et puis arrive le moment où il faut donc faire son service militaire. À l'époque, ça existait encore, en 1994. Et moi, je choisis de le faire en tant que volontaire à l'aide technique. Et je choisis de le faire à la ville de Fort-en-de-France et au service des affaires économiques. Mais, bon, je me suis beaucoup ennuyé. Je n'ai pas très bien adhéré. Et parallèlement, j'ai rencontré, donc, Édima Rajot. Et avec Édima Rajot, que j'avais rencontré dans le cadre des activités aussi étudiantines, puisque Édima Rajot avait réalisé des études, notamment pour le conseil général de la Martinique, sur qui étaient les étudiants. Et donc, j'ai pu, tout en étant VAT, j'ai pu, en fait, commencer à travailler avec Édima Rajot. Bon, d'ailleurs, une de vos réalisations de l'époque, qui date de 1995, c'est le Politique Zapping. Oui, oui, tout à fait. Donc, Politique Zapping. Et donc, c'était une édition où j'avais répéter au sourier, parce que je suis un passionné de politique. Et donc, avec Édima Rajot, donc, c'est Édima Rajot qui m'a attraîné sur les plateaux, les plateaux de TCI, de RCI à l'époque, lors des soirées électorales. Et la TV aussi ? Oui, oui, tout à fait, exactement. Et donc, ce que j'entendais me plaisait beaucoup. Je disais, mais il faut absolument répertorier ça. Et donc, on avait fait un petit florilège de ce qui avait été dit pendant les soirées électorales, mais aussi pendant les émissions dédiées à la campagne électorale. Et puis, j'avais aussi réalisé le guide politique dont on va avoir la couverture de la Martinique, et qui répertouriait tous les élus de la Martinique, avec leur photo et puis un mini-CV. Et c'est la première fois aussi qu'on publiait, qui était rendu public, le montant des indemnités des élus. Et puis, aussi, il y avait des interviews des responsables des principaux parentis politiques. Donc, j'avais interviewé Camille Dorsier, Michel Renard, Guillaume Rodineau, Marcel Manville, Robert Saïe. Et donc, voilà. Donc, là, j'ai commencé à travailler avec Edi Marajot sur l'édition de documents politiques. Il y a eu, entre autres, aussi l'Avenir du Pouvoir. Je ne sais pas si tu y as participé à l'époque. Il l'avait déjà créé, il existait déjà depuis. Tout à fait. Et Edi, ça a été, en fait, en Martinique, Edi Marajot avec Open Source System, ta première véritable expérience professionnelle ici. Oui, je dirais, après la mairie de Fort-de-France. Et après, on a créé une société avec Edi Marajot qui s'appelait Info Plus et qui avait pour objectif de créer une banque d'informations, donc consultable par un téléphone. Et puis, on a créé aussi des produits que je sais qu'Edi commercialise toujours, des veilles de presse. Donc, à la fois papier et… Des espèces de revues de presse, en fait. Des revues de presse. Qu'on commercialisait auprès de grands groupes, aussi d'institutions. Et oui, donc… Et là aussi, tu parles de gratitude. Moi, j'exprime toute ma gratitude à Edi Marajot, aussi. Et puis aussi à la mairie de Fort-de-France qui m'a accueilli, mais ça n'avait pas matché. Alors, il y a eu ensuite pour toi une séquence guyanaise. Oui, tout à fait. Ça a duré, je crois, deux ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on est avec des amis guyanais. Et donc, Eugène et Jean-Michel qui m'ont accueilli, qui m'ont introduit. Et oui, donc là, j'étais… Donc, le coméantial, vraiment le coméantial pur à Canon. Donc, je proposais des photocopieurs, des fax, des imprimantes. Et j'avais comme secteur géographique la base spatiale de Kourou. Et puis aussi, donc, Cayenne, une partie de Cayenne avec les grands groupes, les administrations. Et ça m'a permis, donc, de découvrir ce pays magnifique-là que je visite régulièrement et qui est particulièrement attachant et qui a participé aussi à ma formation. Alors, quelqu'un d'autre pour qui tu as sans doute beaucoup de gratitude et qui a beaucoup compté dans ton parcours, c'est José Augustave. Oui, tout à fait. Et José, j'avais commencé à travailler avec lui. Donc, après mon expérience avec Eddy Marajo, mais à l'époque, bon, José était un entrepreneur individuel. Bon, il n'avait pas les moyens, quoi. Il commençait son activité de visioconférence. Ça se passe en 97, 98. Il n'avait pas encore créé G2J. C'était déjà G2J. Oui, c'était déjà G2J. C'était déjà G2J. Et il n'était pas aussi installé à Paris. Et donc, on avait fait quelques tentatives. J'avais réalisé quelques visioconférences avec lui. On va te voir effectivement en pleine visioconférence sur la photo suivante. Donc, entre 98 et 2000, j'ai travaillé en Guyane et je suis revenu en Martinique en 2000 parce que José, entre-temps, avait fait une levée de fonds. Il avait sculpturé sa société. Il m'a dit, bon, c'est bon, là, tu peux revenir. Et comme tu connais bien la Guadeloupe compte tenu de tes relations familiales, tu connais maintenant la Guyane, donc tu seras responsable de la zone anti-Guyane. Alors, à l'époque, on était vraiment au début de la visioconférence. Rien à voir avec Zoom, Teams et les autres. Ah non, mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'est bon, techniquement. La DSL n'existait pas. La DSL n'existait pas. Internet rapide n'existait pas encore. Exactement. Et donc, on était vraiment des pionniers. Et une des expériences marquantes, il y a eu deux expériences marquantes au début des années 2000. C'est une visioconférence pour France Antille en 2000 et qui réalisait des visioconférences entre leur imprimerie, Madiana et leur bureau de la place Stalingrad. Ils ont fait la même, on a fait la même opération en Guadeloupe aussi. Et puis, une autre opération marquante, c'était un concert de Malavoie en visioconférence. C'était en 2001 où les chœurs étaient en Guyane et la section rythmique était en Martinique. Et on a fait jouer en visioconférence. Et oui, c'était une belle expérience humaine. J'ai beaucoup voyagé. Donc, grâce à AG2J, je suis allé à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie. En Chine peut-être ? Non, je ne suis pas allé en Chine. Je ne suis pas allé en Chine parce qu'au moment où justement, José et sa famille se sont déplacés en Chine. Moi, j'ai fait une petite parenthèse à Cronopost. Et quand José et sa famille sont revenus à Paris, je suis revenu. Et on a développé donc la Touloutre-mer. J'étais responsable de Touloutre-mer en français et que j'ai découvert grâce à cette société-là. On va retrouver une photo plus récente de José et Gustave parce que d'abord, tu souhaitais lui rendre hommage, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été visionnaire, très clairement. Oui, c'est un innovateur. C'est un innovateur. Je me rappelle, en 1995, José et Gustave qui revenaient des États-Unis, il me montre une webcam. Je lui dis, mais c'est quoi ça ? Il m'a dit, voilà, c'est une caméra et avec ça, tu vas voir, on pourra se voir et se parler. Je lui dis, mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et oui, oui, donc c'est quelqu'un de très riche qui contribue beaucoup à… Très riche intérieurement. Intérieurement, oui, oui, bien sûr. Et qui contribue beaucoup à l'aura de la Marantinique dans le monde, même s'il ne vit plus en Marantinique, il est aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et… Il a vécu à Shanghai. Il a vécu à Shanghai. Exactement. du côté de l'Afrique du Sud. On fait un grand saut. Alors, entre-temps, l'aventure G2J s'est terminée. Oui, on a vendu. Alors, j'étais actionnaire aussi, donc après, si vous voulez, pourquoi j'ai une grande gratitude envers Edimages et José Augustin ? Parce que ce sont des gens qui m'ont ouvert leur capital, c'est-à-dire qu'ils m'ont permis d'être actionnaire dans leur société et donc, la G2J, après une belle croissance, on a décidé collectivement de vendre la société à un groupe français et on est resté deux ou trois ans avec ce groupe français-là et puis, on a décidé de faire notre vie. Mais entre-temps, moi, je m'étais intéressé à l'intelligence collective, à tout ce qui est team building, tout ce qui est coaching. Tu as créé, tu as commencé à travailler sur tes propres concepts, en fait. Oui, tout à fait. Et je travaillais, donc, à l'intérieur de G2J, justement, j'étais changé de créer, donc, des moments de cohésion, des moments de réflexion collective, de réflexion stratégique. Et quand on a, donc, Josia qui était G2J en 2015, moi, à la mi-2016, j'ai commencé, donc, à développer mon activité d'intelligence collective, donc, d'accompagnement des collectifs pour réfléchir, échanger, décider et agir ensemble. Oui. Et là, on te voit, donc, en train d'animer, je crois que c'est un... La conférence régionale du grand débat, du grand débat, qui a... Donc, du grand débat national de 2019. Le grand débat, cher à Emmanuel Macron. Et, bon, qui avait été un petit peu contraint par les Gilets jaunes. Et donc, c'est en janvier, février 2019, donc, en Marantinique, il s'agissait, donc, j'étais accompagné d'autres collègues pour animer, donc, des sessions de réflexion collective sur plusieurs domaines de réflexion sur la fiscalité, sur l'économie, sur la justice. Bon, tous les thèmes qui avaient animé les manifestations, donc, du grand débat et sur la question aussi du prix, des prix, du niveau de prix, ici. Donc, voilà. Un peu dans la même logique, dans la même démarche d'intelligence collective, on va retrouver cette photo très récente, de 2024. Tout à fait. Donc, ça, c'est la ville de Schellcher qui nous a confié l'animation d'ateliers de réflexion collective sur la ville amie des aînés. Donc, comment faire de Schellcher une ville amie des aînés ? Et la ville de Schellcher a organisé plusieurs ateliers avec, donc, des aînés, mais aussi des habitants, des citoyens schellcherois pour définir qu'est-ce qu'est-ce qu'est la ville idéale. Et donc, on a accompagné la ville de Schellcher dans l'ingénierie. Donc, comment animer des ateliers pour susciter l'engagement des Schellcherois. Et ça, c'est vraiment une démarche, je le disais au tout début, tu en as reparlé, cette volonté de mettre l'intelligence collective au service de la société, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est lié aussi à mon expérience de militant, mon expérience aussi associative, puisque j'ai commencé donc très tôt, dès 89, j'étais dans des associations et je me suis toujours interrogé sur notre efficacité collective, comment on peut être plus efficace et comment on peut créer de l'engagement plus durable des individus dans des collectifs. Tout à fait. Alors, je me suis formé, je continue à me former et à proposer donc à mes clients des méthodes qui soient vraiment vivantes et engageantes. Alors, tu parles engageantes, engagement, politique aussi, on va voir que tu as fait de la politique, tu t'es aussi impliqué beaucoup dans l'analyse et dans l'accompagnement des élus, c'est la troisième rubrique, la rubrique politique. La politique, tu l'as vécu des deux côtés, tu l'as vécu d'abord en tant que militant, on va dire, et tu l'as vécu aussi en tant qu'analyste, qu'observateur, que conseil. Tout à fait. On va commencer par une photo qui date de 2010 avec la victoire de la liste EPMN aux élections régionales, du conseil régional. Oui, donc en 2003, je me suis engagé au PPM, donc j'ai pris ma carte en tant que militant PPM, et de 2007 à 2010, autour de gens comme Philippe a dit, on a conçu le programme de la liste EPMN en faisant intervenir plus d'une centaine de personnes. Donc c'était vraiment une démarche d'intelligence collective. Bon, je n'étais pas aussi outillé qu'aujourd'hui, mais donc on a fait comme on a pu, mais c'était vraiment le fruit d'une réflexion collective, alors un peu, je dirais, un peu segmentée avec donc la pêche, l'agriculture, l'éducation, les télécommunications, bon, donc, et c'était une très grande joie, c'était un 21 mars, 2010, j'ai même filmé, j'ai des films, et après le balotage du, donc l'annonce du balotage le soir du premier tour, je me suis mis en congé parce que, donc, et je suis donc, j'étais salarié du privé, je me suis dit, ah non, non, parce que pour nous, on gagne au premier tour, c'est l'enthousiasme des militants, et donc, et quand j'ai vu qu'on n'a pas gagné au premier tour, je me suis mis en congé et j'ai consacré ma semaine à faire du phoning, bon, travail de militant d'entre deux tours. Et donc, on était très très heureux, j'étais très heureux, très joyeux de cette victoire-là. Et c'était une époque où le PPM était encore très uni, on voit au-dessus Catherine Conconne, Dany Chomé, entre autres, qui ont un petit peu pris des délits. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont effacés, qui ne sont plus vraiment proches du PPM. On voit Madame Wakami qui n'est plus vraiment à côté du PPM aujourd'hui, donc Catherine Conconne, Dany Chomé, en effet. Là, on ne voit pas Daniel Roubin, on ne voit pas Fred Lourdino, mais qui faisaient partie de cette équipe-là. Oui, tout à fait. Et c'est une expérience, c'était en fait, véritablement, ta première expérience de conception d'un programme politique et d'une campagne électorale. – Oui, qu'est-ce que tu en retiens ? – J'avais participé, mais de façon très marginale aux campagnes de Dany Chomé en 2008 au municipal de Schellscher, à la campagne de 2007 de Catherine Conconne sur Schellscher, à la députation. Mais oui, c'était ma première expérience vraiment de fabrication, de conception d'un programme politique. programme politique. Et ce que je retiens, c'est qu'on avait bien travaillé. On avait bien travaillé, on avait fédéré une équipe, pas nécessairement d'experts, mais de gens qui voulaient s'impliquer dans l'écriture de l'avenir marontiniquais. Et après, ça s'est un peu moins bien passé parce que quand j'ai vu, donc après, les élections ont eu lieu, les camarades élus donc ont pris l'eurofonction. Et moi, je suis retourné à mes affaires de G2J. Donc j'avais un métier, une activité aussi à soutenir et à développer sur l'ensemble de l'outre-mer français. Mais après six mois, j'ai interrogé mes anciens camarades et je leur ai dit mais les gars, qu'est-ce que vous faites de l'application du programme ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on applique ? Alors ils m'ont dit « Ah ouais, mais tu n'imagines pas Olivier, des ordres qu'on a trouvés là, l'équipe précédente là, vraiment, tout ce qu'on aura fait pour redresser la barre, voilà. » J'ai dit « Bon, d'accord. » Et puis après, « Non, bon, je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait quoi ? » « Ah oui, non, mais ça ne va pas, tout ça. » Et puis j'ai réalisé que des gens qui avaient participé à ces discussions-là travaillaient un petit peu dans leur couloir. Ils étaient un peu sur une piste de course et puis ils étaient chacun dans leur couloir. Donc des gens comme… On n'était pas dans l'intelligence collective. Non, comme Danny Chaumet, comme Fred Lourdineau, Daniel Rubin, je leur disais « Mais à quel moment vous voyez, vous faites de la transversalité ? » Ils me disaient « Mais on n'a pas le temps. » Et j'ai compris. Donc là, ça m'a alerté sur la question de l'intelligence collective. Et j'ai commencé une formation en coaching, en team building qui se faisait à Paris dans l'école de Vincent Lénard, qui est un des pionniers du coaching et du team building en France. Et donc là, j'ai commencé à moutiller. J'ai commencé à moutiller jusqu'au point où j'ai compris que je ne pourrais pas faire changer ce qui se passait à la région où j'ai démissionné. Je me suis mis en retrait. Je suis allé voir Didier Laguerre qui était secrétaire général, Serge Letimi. Je lui ai dit « Bon, moi, je ne comprends pas ce qui se passe là. Je ne peux pas vraiment vous aider. Je me mets en retrait. Je démissionne. » – Et c'était le début pour toi d'un parcours politique, on va dire individuel quelque part, avec, on va voir cette campagne, cette affiche de campagne de 2012. – Voilà, c'est ça. – Le jeune Quadra. – Oui, exactement. – Oui, tu étais déjà Quadra. – 42 ans. – 42 ans. – Et donc, je démissionne du PPM et je décide d'aller au-devant des électeurs avec déjà cette notion d'intelligence collective et de participation citoyenne. Et le slogan, c'était le non citoyen pour justement mettre le citoyen au cœur des débats démocratiques, des décisions démocratiques. Bon, là, c'est la première fois qu'il y avait une circonscription du non. de Schellscher jusqu'à Sainte-Marie. Donc, 17 communes, bon, avec très, très peu de moyens. – Sans véritablement d'ambition. – Non, il n'y avait aucune ambition d'être élu, mais il y avait, en fait, la volonté d'utiliser cette occasion-là comme une tribune pour diffuser des messages d'intelligence collective, diffuser, des logiques participatives de participation citoyenne. – Et cette réflexion t'a amené ensuite à participer à l'aventure Martinique citoyenne ? – Alors, en fait, moi, après cette aventure, je dirais, personnelle, je m'étais un petit peu retiré et je m'étais… j'ai commencé à écrire des tribunes. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de tribunes jusqu'à… Lorsque j'étais candidat, j'ai créé un blog et donc, sur ce blog-là, j'écrivais beaucoup de tribunes sur la société marantiniquaise, la politique, l'économie, les relations entre communautés en Marantinique. Et Nathalie Joss m'a dit « Oui, alors, il faut qu'on crée une liste, il faut qu'on aille aux élections, tout ça. » Et en sachant que les élections devaient avoir lieu d'abord en 2012, après 2013, après 2014 et à un moment, ça devait avoir lieu en 2014 et en 2014, moi, je suis parti vivre en France pour développer l'outre-mer de G2J à partir de Paris. Et j'étais tous les 15 jours dans un avion entre la Guadeloupe, la Guyenne, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie donc je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas, je ne vis pas en Marantinique. » Et puis finalement, la date a été connue, c'était 2015, il y a eu les attentats de Paris en janvier 2015 et je ne me suis pas senti en sécurité à Paris, je me suis dit « Bon, il faut que je rentre chez moi. » Donc je suis rentré chez moi et à partir de là, j'ai dit « Bon, Nathalie, si tu veux, je veux bien te donner un coup de main pour structurer quelque chose, structurer une liste. » Et on a créé cette liste-là avec des gens qu'on voit sur l'image, Alex Zouins, Johan Juston, Daniel Zonzon, Émilie Joncard, Steve Rézouf, plein d'autres variants citoyens. engagés qui n'étaient pas encore antipolitiquement. Et notre logique, c'était vraiment de faire un mouvement ouvert et qui mettait la participation citoyenne au cœur de l'organisation de la démocratie pour vous les rénover. Et c'est pour ça qu'on avait créé une liste avec un tirage au sort. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le tirage au sort ? Et puis, on voit bien que depuis, le tirage au sort a fait son chemin dans la démocratie. il y a des conventions citoyennes dont les participants ont été tirés au sort. Ici même, on a un conseil de jeunes citoyens qui ont été tirés au sort. Donc, c'est une idée qui fait son chemin. Et je pense qu'on a contribué, on a fait notre part pour, je dirais, favoriser la modernisation, l'évolution de la démocratie marathéniquaise. Alors, on va voir un tableau de tes différentes publications parce que tu as aussi beaucoup écrit. Oui. Alors, on est plutôt dans, je vais dire, des écrits d'observation et d'analyse. Tout à fait. Des essais. Oui, parce qu'après l'expérience marathénique citoyenne, bon, je vous dis, bon, les expériences électorales, partisanes, bon, j'ai fait un petit peu le tour. Et donc, parce que ce n'était pas, selon moi, des espaces où je pouvais vraiment m'exprimer et vraiment rechercher et approfondir les idées que je voulais véhiculer. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire et parce que j'écrivais déjà quand même pas mal de tribunes, publiées quelques fois dans les journaux, dans la presse locale, France Antille. Je fais un petit coucou aussi à Ouidira Batali que je remercie aussi. – On a vu d'ailleurs, j'ai oublié de dire que certaines des photos ou des coupures de presse qu'on a vues étaient tirées de France Antille. – Oui, tout à fait. Et puis, donc, j'ai écrit, donc, j'ai fait une compilation des contributions que j'ai écrites entre 2016 et 2018. Mais j'ai aussi écrit « Sortir de la pyramide d'Iranchique » qui était une proposition de changement de paradigme d'organisation du pouvoir soit dans la démocratie, dans la cité ou dans l'entreprise, dans l'organisation. Et après, j'ai écrit, donc, sur la société marantiniquaise et puis aussi sur l'avenir de la Marantinique tel que je le vois. Et ce sont des propositions, souvent, de méthodes, de pistes à explorer pour moderniser notre démocratie. – Tous ces ouvrages sont encore disponibles aujourd'hui ? – Oui, ils sont disponibles. Donc, beaucoup sur, bon, en virtuel, sur Amazon, la plateforme. Et puis, les derniers ouvrages que j'ai publiés, c'est qui fausse-nous ? C'est une proposition très opérationnelle comment mobiliser l'énergie. – On va revenir aujourd'hui d'abord qu'on parle de politique data. – Oui. – Tu as essayé, en fait, de compiler des données. On va te retrouver là avec Jonathan Théodeuse. Tu as essayé de compiler, en fait, des données politiques, de l'histoire politique de la Marantinique pour en faire, quelque part, des éléments permettant, notamment, aux élus de préparer leur campagne électorale. – Oui, et l'idée, c'était de prolonger un peu le travail d'Edith Marajou avec le cahier des élections qu'il avait publié dans les années 90. Et Jonathan Théodeuse que j'ai rencontré grâce à José. – Jacques Gustave. – Voilà. Et à partir, donc, au départ, j'ai commencé par un recueil papier. Donc, j'ai fait le mémento des élections qu'on a vu tout à l'heure, pour la Guadeloupe, la Guyane et la Marantinique de 2007 à 2017. À l'époque, ça a été publié en 2017-2018. et c'était pour permettre aux médias, aux observateurs, aux politistes d'avoir sous la main tous les résultats de toutes les élections qui avaient eu lieu sur ces territoires-là. Et après, quand j'ai rencontré Jonathan à l'invitation de José, j'ai compris qu'on pouvait passer sur le digital. Et là, on est allé beaucoup plus loin. – On va voir par exemple ce que ça donnait sur le premier tour des élections territoriales de 2021. – Oui, tout à fait. – Voilà, on a un exemple. – Et donc, on a beaucoup travaillé avec les médias, avec RCI, avec La Première, en Martinique, en Guadeloupe. Et là, on est à l'échelle des communes. Mais grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux outils de Jonathan, on descend au niveau du bureau de vote. Donc, on peut avoir des analyses très fines par quartier. Et c'est très utile pour des équipes de campagne ou pour des observateurs ou pour des journalistes pour savoir où placer les équipes, quels bureaux il faut surveiller, quels sont les bureaux tests, les bureaux pilotes qui peuvent, en fait compte, nous donner une idée de la tendance sans avoir l'exhaustivité des résultats. – Est-ce que ces conseils ont véritablement été écoutés par les équipes politiques ? – Je dirais oui. – Oui ? – Je dirais oui. Je dirais oui. Et je dirais que parmi les gens qui ont gagné aux dernières législatives, ils ont tous utilisé les outils de politique data. Mais ce n'est pas la politique data seule qui a fait la victoire. Mais c'est tout un... C'est un faisceau. Mais globalement, ça doit faire partie de la panoplie d'un candidat s'il veut gagner. – Alors politique data poursuit son activité aujourd'hui. Mais ce que tu as lancé un petit peu plus récemment, c'est le fameux « Qui force nous ? » C'est la démarche « Qui force nous ? » C'est quoi ? C'est mesurer les forces qu'on a aujourd'hui en Martinique pour toujours dans cette logique de création d'une intelligence collective efficace. On va voir l'atelier « Qui force nous ? » du marin. – Oui, tout à fait. C'est comment on peut... Et c'est la méthodologie qu'on a utilisée pour les ateliers de la mairie de Shell-Share qu'on utilise aujourd'hui pour des grandes entreprises pour lesquelles j'interviens aussi. C'est comment envisager l'avenir mais à part en tir de nos forces, de nos ressources, de nos qualités, de nos compétences. Parce que souvent, lorsqu'on doit faire une projection, un exercice prospectif, on dit « Bon, alors, quelles sont nos faiblesses ? » Elles sont nos menaces. Et bien sûr, on parle des forces et des opportunités, mais on passe beaucoup de temps sur les menaces, sur les faiblesses et sur les retards, sur les handicaps. Et là, il s'agit de mettre en mouvement la réflexion et de mobiliser l'énergie, mais à partir des forces qui existent, qu'on a déjà mises en œuvre dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. et ça donne des résultats impressionnants. C'est-à-dire que ça met le groupe dans une énergie extrêmement constructive, extrêmement positive pour envisager l'avenir. Oui, alors tu organises des ateliers comme ça, un peu décentralisés, et tu as aussi une émission régulière sur ZOOP TV, on va voir la... Oui, là on retrouve, par exemple, l'équipage de la IOL Caracoli, donc la IOL qui était paré par Félix Mérine, et il s'agit de valoriser des initiatives citoyennes collectives. Donc on a aussi reçu Orga Pays, le collectif des ouvriers et des ouvrières empoisonnés, on a reçu des sculptures comme l'Assise. Donc il s'agit de montrer comment en Martinique, on est capable de prendre des initiatives collectives pour fortifier notre communauté martiniquaise sans que ça vienne d'une démarche nécessairement institutionnelle, publique. Alors, on va terminer avec, je dirais, ta dernière passion, ton dernier engagement, pas dernier, dernier en date, bien entendu, c'est le théâtre, et ça a commencé avec cette chaîne YouTube, Sac à Féticia, théâtre et Belay ? Oui, alors ça a commencé surtout par, alors j'avais déjà eu quelques contacts avec le monde du théâtre, de la scène, j'avais suivi quelques ateliers d'Edé Duguay à la page de l'île, par exemple, de aussi, M. Dalma, aussi, sur la prise de parole, et donc, ça m'éterrissait, José Dalma. Et puis, ma femme et ma nièce Gaëlle allaient s'inscrire à l'atelier théâtre, à l'atelier céramique du CERMAC, et je leur ai dit, regardez ce qui se passe à l'atelier théâtre. Et puis, bon, elles m'ont préinscrit, et après, je me suis inscrit et j'ai rencontré, donc, Élie Pénon, et comme on est, donc, dans cette émission sur le saut de la gratitude, je voudrais aussi remercier Élie Pénon, qui m'a, bon, déjà pris en main pour m'aider à jouer, à me mettre en scène, et puis aussi qui m'a encouragé à écrire, parce que je lui ai confié, je lui ai confié quelques écrits, quelques essais, et il m'a dit, ah oui, mais il faut qu'on fasse des pièces de théâtre avec ça. – Et on voit, ben voilà, on voit là une… – Alors ça, c'est 1902, c'est une pièce de Léo Ursulé, bon, qu'on a jouée à Saint-Pierre, aux Prêcheurs, aux Morneux-Rouge aussi, donc là aussi, merci à la mairie du Prêcheur, à la mairie de Saint-Pierre, au Parc Naturel Régional aussi, au théâtre, Aimé Césaire, qui nous a programmés. – Et tout récemment, les 24 et 25 mai, – Voilà, c'est ça. Et là, c'est Léo Ursulé qui a confié le texte à Elie Pénon, et qui me l'a confié, qui m'a dit, qu'est-ce que tu en penses, comment tu veux faire ça ? Et on a commencé à travailler dessus, donc en 2023, on a fait donc ces représentations en 2023, et là, on termine, on a terminé, donc au théâtre Aimé Césaire, les 24 et 25 mai, donc merci aussi à Lydie Bétis, qui nous a permis de jouer dans ce beau théâtre-là. Et donc, Elie Pénon m'a incité à écrire des pièces de théâtre. – On va retrouver justement sur la photo suivante, une de tes expériences d'écriture, Charles Vépoukissa, et qui ont été écrites, je dirais, sous l'impulsion des Lipénons. Et donc, d'abord, Que Demande le Peuple, que j'ai écrite au courant de l'année 2023, mais qu'on a mis en scène en 2024, et qu'on joue le 15 juin au Centre culturel du Bourg, du Lamantin. Et puis, Charles Vé, qu'on a joué la première fois à la Maison de la Culture du Lorrain dans le cadre de la commémoration des 50 ans des événements de Chalvet qui avaient été organisés sous l'impulsion de la mairie de Basse-Pointe, du Lorrain, du Marigot et du Gromand. – Avec un grand succès, parce que je crois que jusqu'à maintenant, la pièce se joue à guichet fermé. – Ah oui, oui, tout à fait, exactement. Et donc, on a programmé une séance le 7 juin à 19h30 au Centre culturel du Bourg du Lamantin. Donc, on remercie le Lamantin de nous accueillir pour ses deux rendez-vous théâtraux. – Chalvet Poukissa, donc, qui retrace les événements de Chalvet, mais vu sous un angle un peu distancié. – Qui analyse la perception des événements de Chalvet par trois générations de militants en 2024. – On va voir d'ailleurs, pendant qu'on discute des images de cette représentation. – Des acteurs de Chalvet qui sont aujourd'hui grands-parents, qui étaient là en 1974. ensuite des parents qui font partie un peu de ma génération, qui sont nés dans les années 70. Et puis leurs enfants aussi qui sont plutôt engagés et qu'on pourrait étiqueter entre guillemets de rouge vers noir. Et on voit la confrontation de ces regards-là sur ce qui s'est passé en 1974 et quel impact ça a eu sur notre réalité actuelle. – C'est une expérience à la fois de comédien et d'auteur. Ces deux expériences te plaisent ? – Oui, c'est extrêmement passionnant, c'est extrêmement enrichissant et surtout, moi qui suis un ouvrier de l'intelligence, de la beauté, de la force collective, c'est vraiment de la mise en pratique. Parce que par exemple, « Que demande le peuple ? » c'est une pièce que j'ai écrite d'abord seul et après plusieurs répétitions et avec la contribution bien sûr du metteur en scène mais aussi de l'équipe de la scénographie autour de Daniel Talbot et puis aussi grâce à la contribution des comédiens qui ont donné vie à leurs personnages, qui ont apporté des touches qui n'existaient pas, on a réécrit la pièce. – Le peuple, c'est quelle thématique ? – C'est la crise de la démocratie vécue en France mais aussi en Martinique. donc comment faire pour que les citoyens cessent de bouder les urnes ? En Martinique, aux dernières législatives, c'était 78% d'abstention au premier tour. – Ça va être encore beaucoup plus fort pour les européennes. – Oui, et on trouve ça normal donc bon, pas du problème, tout de même avec à rouler mais bon, je pense que ça cache quand même une dégradation de la cohésion de notre société et je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment attaquer de front. – Alors, deux rendez-vous, donc le 7 juin, je suis arrivé pour qui ça à la Maison de la Culture du Centre culturel du Bourg du Lamantin et puis le 15 juin, que demande le peuple ? Au début, on a beaucoup débordé. Merci beaucoup de nous avoir raconté un petit peu ce parcours très riche et tu es encore en plein dedans. parce que tu es sans cesse en train de créer, d'innover, de réfléchir à cette fameuse intelligence collective avec ce petit brin d'utopie qui nous permettra sans doute d'avancer un peu. – Très bien, merci et à bientôt. – Merci beaucoup, merci à vous chers de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne journée, très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada